Salut YouTube, on est sur Dragon Age Origins, un RPG que j'apprécie pas trop. Nous étions à Lotharing, riant de petites bourgades pleines de réfugiés, on venait de recruter Leliana, qui va venir un petit peu compléter notre groupe, avec une roublarde, on en avait bien besoin. On a quelques quêtes à disposition, on peut les chourir ce qu'il y a dans le coffre là-bas. Il m'a fait le Josiane là. Une grande roulage de bois, 16 de force, 3 de défense, c'est un petit peu de la merde mais bon on va faire avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Est-ce qu'on a d'autres objets à fouiller et à piquer ? Je sais pas si derrière la maison on avait fouillé et tout, je crois qu'il y a, mais ouais. Bon on a du coup Alistair comme tank, on a Aran et Morrigan comme lanceuses de sors, et on a Leliana comme voleuse. Morrigan, je sais plus trop ce que t'as comme sors. Putain, c'est pas ce que je cherchais. Non plus. Sors et talents. Faudrait qu'on se prenne des sors de soins et de régènes quand même au Lecaz. Je suis pas sûr qu'avec Aran on les ait pris. Non, on est encore dans des sors de pétage de mouilles gratos. Très bien. Et ben, go. C'est quoi ? Comment ils ont ? Les berbères. C'est compromise. Vous battre n'y arrangera rien. Mais... Et ma nourriture ? Silence j'ai dit. C'est quoi ce titre, orienté ? Ben c'est pas orienté, on est d'accord non ? Les gens nous feront la terre et sous l'air, même en cas de victoire, pourrons-nous retourner vivre parmi les nôtres. Ô diantre ! Pas l'esprit qui voyage dans ces terres ! Je suis un barbare, n'entends-tu point mon air grincheux ? Donc là j'ai un petit peu craqué. Heu... Oh un Jean qui parle dans une langue qu'on comprend pas. C'est pas l'un de mes joliers. Je ne vous amuserai pas plus que je n'ai amusé les autres humains. Oui, on sent que j'ai fait des cours de théâtre au niveau... au niveau CM. Heu... Vous êtes prisonnier qui vous enfermait ? C'est en cage. Vous le voyez bien ? C'est la chanterie qui m'y a placé. D'après la révérende mère, il aurait massacré toute une famille. Enfant compris. Suite. Je pensais qu'ils aient fait en même temps. Sade, le régiment d'éclaireur des Kunari. Ah, t'as fait des Kunari ? Voilà. Heu... Enchanté, je fais Haran. Soit vous vous riez de moi. Soit vous faites prendre une civilité à laquelle je ne m'attendais pas en vos terres. Mais peu importe. Je m'aurai bien assez de tout. Une créature fière et puissante, servie en pâture aux engences. Si vous ne lui trouvez nul intérêt, je vous conseille de le relâcher par pure sollicitude. Il est fier et ombrageux. Une sollicitude ? Alors ça, venant de vous, ça m'étonne. Je ne vous conseille également de vous. Je ne reviendrai plus jamais. Je refuse de rester dans cette... Dans ce chat. Je vous suggère de me laisser à mon sort. Hmm... J'ai besoin de compagnons qui ne soient pas trop gogol avec une épée. Je n'en doute pas. A quelle fin, au juste ? Oh bah je vais défoncer. J'ai juré de défendre... J'ai juré de défendre cette terre face à l'enclin. L'enclin ? Seriez-vous donc garde des ombres ? Hmm... Pourquoi cette question ? Mon peuple a entendu compter la force et l'adresse des gardes des ombres. Même si je ne sais s'il faut y prêter foi. Ça dépend, est-ce que vous aimez les gardes des ombres ? La révérende mère vous libérerait-elle ? Si vous lui disiez que les gardes des ombres ont besoin de mon aide, peut-être. Ma mort n'en serait sans doute pas moins inéluctable. Oui bah d'accord, on va aller parler et répondre mieux. Pour guérir le monde ? Géant Cortex ? Personne ne mérite ça. Pas même un meurtrier. Bon, tout le monde est d'accord pour le libérer donc. Écoutez, c'est un tueur psychopathe. Mais est-ce qu'il a mérité de se faire tuer par des engences ? Non. Après tout, on connaissait pas trop ces gens et peut-être que l'enfant était moche, on ne sait pas. Permettez-moi. Eh oui, bah va déverrouiller toi au lieu de dire, je sais pas, eh permettez-moi. La même chose que chaque nuit Minus. Tenter de conquérir le monde. Bon sinon comment ça va ? T'en cred. Ah d'accord, il y a des méchants à battre. Il y a des bandits. Je les avais pas vus. Bon bon, on va se débarrasser d'eux. Hop. Morrigan, tu vas attendre un petit peu. Alistair, tu vas charrer. Les guillemots et en mode tir rapide, c'est très bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver tout de suite les tactiques parce que sinon ça va me péter les burnes. Euh... Prout. 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 La vie belle. C'est le principe d'ordre. Euh... Foudre. Les oiseaux chantent. Les nuages écrivent ton nom dans le ciel. Alors. Maintenant qu'on a un petit peu défoncé ces braves gens, on va rapprocher les gens parce que sinon la caméra va me faire chier. C'est le truc. C'est le truc. Du coup, je retire dessus. Saloperie d'oiseau, merde ! Euh... On va paralyser l'archer là-bas. Ouais, non, on va pas paralyser l'archer, on en a un à foutre. On va plutôt se faire une bombe vivante avec... Avec toi, tiens. Hop. La bombe humaine, tu la tiens dans la main. Arrête de balancer des sorts random, toi. Euh... Un chatbot c'est une vulnérabilité plutôt... Oui alors ça c'est une mauvaise idée parce qu'ils vont m'exploser à la gueule ! Putain mais t'es pas censé être en mode menace toi ? Oui oi oi sapicouille ! Finissons-en ! Prof... Toi tu vas penser les trains de l'hiver. Non ! Explosions du mec ! Alors... Ah non il y a même pas explosé ! Ah il y a encore de niveau cet enfoiré ! Autant pour moi ! Ça c'est fait ! Tu aurais pu ramasser Alistair, t'étais plus proche, tu déconnes ! Alors... Un bomb de roc ! Un bomb de suif animal au lieu de roc où sont remplis de minuscules fragments de roc. Augmente l'armure à la résistance physique mais diminue le déplacement et l'attaque. Ok... C'est tout ce que vous avez à looter ? Putain mais une bande de rapaces ! Je vous tue et vous avez rien sur vous ! Quelle honte ! Je sais même pas pourquoi je me suis fait chier vers ce combat du coup ! A part que vous êtes immondé une quête ! On va retourner voir la révérende mère et le... Euuuuuh... Cantor ! Ah ça taille encore une fois ! Nous avons tué encore ! Je vais les retuer pour pouvoir les refouiller ! J'espère que les petits caractères ne vous ont pas demandé trop d'efforts ! Sinon on peut aussi ne pas parler de votre mère ! Moi ça me va ! Ils sont... Ils sont adorables ! Elle est si douce ! Euuuuuh... Lothering... Avec les bandits... Mort au combat on s'en fout ! Des plantes comme les autres et 9 emprisonnés on s'en fout aussi ! Euuuuuh... Tableau du Cantor... Ah y'a encore deux groupes ! Et on doit libérer Sten ! Donc on va aller discuter avec la révérende mère qui va peut-être nous filer une quête ! Balance la quête ! Balance la thune ! La moula ! Je suis un peu déçu par contre avec le doublage intégral de Dragon Age je peux pas me faire plaisir en donnant le meilleur de moi-même Pour toujours bien sûr des doublages de qualité afin de favoriser l'immersion ! Symbole de bronze d'Andraste ! C'est un cadeau ! C'est un cadeau pour Leliana je pense qui est une fidèle d'Andraste il me semble ! Alors parlons à les révérendes mère ! Bonjour sœur Leliana ! Je suis surprise de te revoir ! Ah ouais ! T'es de retour salobrie ! C'est un plaisir de vous revoir ! Révérende mère ! On dirait quoi ! Et bien en quoi puis-je t'aider ? Couples les voix ! Ah ouais mais bon du coup vu les lignes du dialogue j'aurais pas fini non plus ! Je voudrais vous parler de Sten le Qunari emprisonné ! Il aurait sans doute été plus humain de l'exécuter mais c'est au créateur de décider de son destin ! Pourquoi cet intérêt soudain ? Je veux le libérer il pourrait m'être utile ! Auquel cas j'aurai sur les mains le sang de ses prochaines victimes ! Ouais t'inquiète ! Vous pourriez le placer sous ma garde ! Avez-tu une Leliana ? Tu connais ton ami mieux que moi ? Bah oui on se connait moins depuis 10 minutes ! Merci Révérende Mère ! Sous notre garde, le Qunari pourrait expier ses crimes ! J'en suis même... Y'en a une de ces étranges de... de la joie là ! Si la situation n'était pas aussi désespérée ! Enfin je te fais... Et bien ça laisse dur de la convaincre ! Voilà les clés de sa cage ! Et que le Créateur te tienne en sa garde ! Merci Révérende Mère ! Nous ne vous décevrons pas ! Nous voudrions libérer le dangereux psychopathe dans vos cages ! Ah non hein ! Allez-les s'il vous plait ! Bon allez d'accord ! Mais c'est bon pour une fois hein ! Mais c'est bon pour une fois hein ! J'espère que la dialogue j'ai monstay ! Allez ! Heuuuuh ! Heuuuuh ! Y'a des ching ! Y'a un coffre rouillé à côté de... Monsieur le connard, le marchand ! On va lui voler ses affaires ! Ça lui fera la bide ! Procher de givre ! Ah ok ! Tout ça pour ça ! T'aurais pu être que riche avant que je te vole hein ! Les gens de nos jours faut vraiment gagner fort ! Avec leur mentalité d'assister ! Vous avez été soeur de couvent ? Vous avez dû être frère avant de devenir Templier non ? Je ne suis jamais vraiment devenu Templier ! J'ai été recruté parmi les gardes des Ombres avant d'avoir prononcé mes voeux ! Il vous arrive de regretter d'avoir quitté la chanterie ? Non jamais ! On va dans la fin du dialogue pour libérer Sten ! Oui ! Croyez-le ou non mais j'ai trouvé la paix ! Excusez-moi ! Au monastère il y avait de tels moments de quiétude que je finissais par hurler jusqu'à ce qu'un des frères à court ! Je lui disais que c'était juste pour vérifier ! On ne sait jamais n'est-ce pas ? Non je n'ai jamais rien fait de la sorte ! Cette quiétude me plaisait ! Mais j'ai bien que j'étais cadré avec le cul ! Vous auriez dû voir leur expression ? C'est bon ! C'est mieux ! Là vous me voyez mieux ! Le plaisir est plus absolu ! Que me voulez-vous d'autre ? J'ai la clé qui... Où je te cache ! Ne pensez pas que la prêtresse s'en séparerait, je dois l'avouer ! Quelle importance ! Tu vas pouvoir recouvrir la liberté ! Bah t'expires à tes crimes on me prête en main forte ! Fais pas chier ! C'est l'idée ! Et comment tu nous aides au juste ? J'ai passé ma vie en première ligne ! Je connais la guerre ! Or votre contrée a besoin de toute l'aide qui s'offre à elle ! Fort bien en faisant comme ça ! Je vous suivrai au combat ! Ce faisant, j'y trouverai l'expiation ! J'suis content de t'avoir à mes côtés ! Partons d'ici ! Il me tarde de changer d'air ! Ok ! T'as l'air d'un mec super rigolo ! On va garder ce groupe là ! On va garder ce groupe là et je vais en profiter pour augmenter un petit peu la taille de Michael ! Pour des questions purement narcissiques ! Voilà ! On va sauvegarder parce que c'est vrai que Dragon Age a tendance à faire des retours Windows ! Alors des L'Alphi D... Encore ! Des bandits ! Avec des Wawa ! Ils ont des doogies ! Coucou ! C'est parfait ! Ça c'est fait ! Euh... Alors... On va se concentrer sur le premier Marmarie... Toi tu vas garder ta pose de menace c'est bien ! Euh... Formes d'araignes on s'en fout ! Horreur malheur ! Etreinte de l'hiver ! Venue des réhabilités ! Hum 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 ! Toi tu vas lancer une bombe humaine sur quelqu'un dans le fond là ! Et on la dessus... Hop ! Toi tu vas lui balancer une treinte de l'hiver ! Et toi tu vas te focaliser dessus ! On va essayer de le faire péter ça va être marrant ! Et... C'est le crash ! C'est vraiment de la merde ! Au moins on a bien fait de sauvegarder ! Quel jeu de ses morts ! D'ailleurs je constate que mon placement de la webcam était complètement nickel ! Donc du coup... Hop là ! Meurt voilà ! Impeccable ! Hop là ! Personne s'est pas vu ! J'aurais dû appeler mon... Le stream... Instabilité sur 20 ! Ça aurait été plus... Plus crédible ! Hum... Du coup... A priori on a pas perdu la connexion ! Tu me diras... Bon bon... Tancred si tu vois encore l'image ! Putain mais cette caméra de l'enfer ! Hop ! Hum... Une petite bombe humaine ! Du coup... Toi tu vas t'occuper des chiens ! Toi tu vas le bourrer avec une des trains de l'hiver ! Et toi tu vas lui faire un petit tir ! C'est bon ici ! Parfait ! Dis donc mon bon Alistair ! Tu ne te serais pas fait plein de copains fort peu sympathiques ? Occupons-nous-en ! Hum... On va te faire une onde mentale... Toi tu vois qu'est-ce que tu as... Tirpennet-3 ça me semble bien ! Toi tu vas aujourd'hui de cible pour t'attaquer à lui ! Changer ! Euh... Je crois que les archers sont en train de nous faire chier... 111 calls et trolls ! Ils étaient à 108 ce matin je crois ! Donc ils ont encore augmenté leur... Leur budget... C'est pas étonnant d'ailleurs mais... C'est assez impressionnant ! Euh... Un petit handicapant... Tirin de Capaciton ! Voilà ! Euh... Allez vas-y tire un Capaciton ! Grr ! J'avais oublié que j'étais déjà en train de le bourrer ! ... Un Réflex ! Heuuuuh... Bah toi... Carde ou des gestiques ! Oula ! On va pouvoir se focaliser sur ces gens-là ! Alistair tu vas lui foutre un coup de brille Voilà Fais coucouche S'ils arrivent à toucher du public en anglophone ça peut tout couéter, bah sachant qu'ils ont annoncé que l'anglais c'est leur langue de base, je pense qu'ils doivent toucher un gros public Alistair peut prendre un petit peu cher contre les Mabari mais encore ça va Tu vas pouvoir faire une charge Aran tu vas pouvoir finir tranquillement avec un point de pierre Toi tu vas lui foutre une Heu... Horreur Horreur Voilà Une affaire rondement menée Saute garde Ouais du coup je suis assez intéressé de voir quels paliers vont attendre Attends à la fin de voir déjà ce qu'ils vont sortir comme nouveau level de pledge Vu que ils ont déjà annoncé l'application companion Heu... Pour Téléphone On est le premier jour comme vous On est le premier jour comme vous Nivant le coin Je m'en moque éperdument Mais cette prime sur votre tête pourrait nourrir pas mal de ventre vide Oui A l'attaque A l'attaque Oh la la Attention 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 derrière toi C'est affreux Heu... Bon c'est le gros bordel pour l'instant Avantage Ils sont Cartompat Heu... J'suis pas censé avoir un conne de froid moi déjà Mon dieu Ne vous plaît Ne vous plaît Attention Oh la la Oh la la Ça ça fait plaisir Heu... 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 On va faire du ménage Oh la la Heu... Pas très subtil Mais néanmoins efficace Attention garde des ombres Savez vous qu'il y a une prime sur votre tête A l'attaque Il y aura le dessus sur moi Ouh... Alors... Vous aviez quoi sur vous ? Un boum de glace mineure Très bien si on veut un petit dessert mais bon Allez d'accord Vous valiez pas le temps perdu Des potes de cuircroutés Là on monte bientôt de niveau tiens Allez Karan Du coup Alistair un peu plus loin Morrigan Eliana est au niveau Début de son niveau Il y a des graves Pas donc fouiller les gravates Une brigandine 4,25 d'armure Je crois que l'armure d'Alistair doit être beaucoup mieux Un... Alistair... 5,10 Oui c'est mieux Alors on a un troisième groupe de bordilles à chercher Il y a des elfiers à récupérer ici Il y a des gens en haut je pense qu'ils vont être hostiles et qu'on va leur péter la mouille Pensez bien sauvegarder Pensez bien sauvegarder Toujours D'abord La chaussette gauche Un arbre reconnaissable Des bandits Attention des bandits Attention des bandits Attention des bandits On va tout de suite On va tout de suite piller Avec un elf paralysant Vous allez vous concentrer sur le mobary pour l'instant parce que sinon vous me faire chier Pfff Euh... Tu peux voir ça va quand même Non Evidemment on se fait charger par le chef bandit hein Sinon c'est pas drôle Et bah tiens ça c'est cadeau Ça me fait zizir Ouais ouais t'as vu J'ai pas de point de pierre c'est dommage ça aurait été marrant Grin de vie on n'a pas besoin Désorientation Vas-y on va faire ça Toi tu vas bosser un tir handicap Un... Un tir handicap hein pardon Euh... Alistair tu vas faire ça Pour le coup il est dommage Je vais faire ça 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 J'ai pas de paix de l'autre Ah un bandit qui avait 3 pièces d'argent, des trucs pas mal, ah oui c'est pas mal du tout même. C'est mieux que ce qu'a Alistair. On va pouvoir lui changer son équipement. Il faut lui avoir le sac, il y a une dague en fond de grise, ça va peut-être être pour les lianes, il va falloir voir ce qu'il y a déjà sur elle. Et une côte de maille en fond de grise. Alistair mon petit bonhomme. Quelqu'un arrive embourré, c'est de la merde. Des gants de maille lourde, c'est pas mal, ça prend un peu plus de fatigue mais bon on va le faire avec. Botte de maille lourde c'est mieux et ça va te fatiguer quand même mais c'est pas grave. Et la côte de maille lourde ici, boum. De toute façon on a un bonus ensemble qui confère un bonus donc c'est parfait. Et ben on est bien. La bure on s'en fout complètement. On va devoir vendre notre truc hein. Quelqu'un arrive renforcé. Que la filiale d'Elliana éventuellement c'est mieux que notre homme de suzerain. En termes de défense. Neuf en armure, soixante-deux en défense. Huit en armure, soixante-cinq en défense. Mais elle a une meilleure résistance mentale. Bon de toute façon les mages l'objectif serait de les défoncer en une qui lance un sort donc on aura peut-être pas besoin de trop s'en inquiéter. Récupérons de la vive racine et de l'alifité puis voyons ce qu'il y a avec cet arbre reconnaissable. Les bons vieux, les bonnes vieilles zones de début de 4 toujours. Il y a des arachnides dégueulasses que nous allons immédiatement éclater. C'est pas l'air d'avoir des masses des poignets à vie. Toi je t'ai dit de pas lancer de sort mais c'est pas grave t'en a visiblement rien à branler. L'alistair c'est mon dieu. Voilà. Level up. Level up certes mais... Barrez vous pour deux minutes surtout. Voilà. C'est quoi tes missions actuelles ? J'ai comme quête de défoncer les bandits donc ça c'est fait. On va regarder ça. L'enclin. Donc éliminer le bandit c'est fait. L'enclin. Ben c'est tout ce qu'il y a autour de l'enclin. Je dois aller soit à l'attour des mages. Soit libérer le... enfin aller voir l'Yar Limon à Golphaloa. Je dois aller voir les nains à Orzamar et les elfes d'Alassien dans leur bordel. Et je dois aller voir aussi l'Othering. Euh pas l'Othering. Euh... 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 Le bled de... La capitale. Veneri. Arad n'est pas passé loin de la correction même au niveau du... Des blessures. Après peut-être que le fait qu'on l'ait foutu en plein milieu pour charger et danser les bruits de feu joue peut aussi bien. Voilà. Voilà ce qu'il en coûte de baisser sa garde. Lextrite Toxine. Pour tout prendre. Hop ! Et on va monter de niveau. Euh... Magie ! Et un point de volonté. Non, on est plus. Hop là. On a un nouveau sort. Arme glaciale. Brasier. Séisme. Bouclier mystique. Soudre. On voulait conne de froid qui est quand même pas mal. Ou soin. Soin ça peut servir quand même. C'est vraiment honnête. Allez reprendre ça. Bon on va explorer où est-ce qu'il y a des petites araignes. Ok donc il n'y a rien. Oh ! Le beau mur invisible. Euh... Cet objet peut servir de point de repère sur le bien remarquable. Euh... Du coup on peut débloquer une spécialisation. Une au niveau 7. L'autre au niveau 14. Ce qui fait qu'éventuellement on pourrait devenir... Mache de sang. Ou des trucs du genre... Un peu fun. Jeune. Jeune niveau 7. Bordel. Le temps passe. Alors le cantor on va rendre nos quêtes. Il me semble qu'il y a une quête avec des loups. Mais c'est peut-être... Unis soient les pacificateurs. Champion de la justice. Reçu 3 pièces d'or. Decade. Attention ours dangereux. Affiché ce jour sur demande de Thed le fermier. Le créateur m'en soit témoin. J'enjoins quiconque possède... Pardon c'est un fermier. Le créateur m'en soit témoin. J'enjoins quiconque possède armée armée à braver le danger pour tuer la famille d'ours responsable de la mort du jeune Henned. Ces abominations sont une insulte vivante au créateur. Et leur peau apporterait un grand réconfort à la famille d'Oseid. Moi, cantor le drottelating, offre la récompense que cette lutte tâche la sauve d'un souverain. Puisque le créateur nous protégeait et sa lumière nous enveloppait. Un dernier souvenir. Merci aux tous les villageois qui ont ouvert leurs portes aux réfugiés en ces temps troublés. Nos visiteurs ne tarissent pas d'éloge sur votre générosité et ne vous oublient pas dans leurs prières. Hélas, un jeune garçon du village vient de perdre sa mère Sarah qui a disparu depuis plus d'une semaine. Elle est probablement meurtre à l'heure où cette annonce est écrite. Puisque le créateur veillait sur elle hors de son ultime voyage. Tous les fermiers sont soit Birichon, soit Bourguignon. Oui, absolument. Sarah était une femme aux cheveux rousses ou envêtues d'un manteau vert. Quiconque trouvera son corps est enjoint à rapporter ses effets personnels afin d'offrir un dernier souvenir de sa mère aux jeunes orphelins. L'office du cantor récompensera cet acte généreux par la somme de 50 pièces d'argent. Et bah on va faire les deux. Non mais dis donc. L'othering, le tableau du cantor. On a que ça a terminé à priori. On va vendre notre bordel parce que bah on a du bordel. Et j'imagine que vous voulez rien mais c'est qu'il doit aller marcher. Vas-y, fais voir ta partie. Ne videz pas tout mon stock. Je suis le marchand, cariatre. Alors, on a des gants d'écaille en fond grise. On va vendre. Les bottes de cuir, on va les tèges aussi. Bottes de brigandine, c'était ce qu'il avait. Alistair, on va te dégager. Les côtes de maille, on peut virer les deux. Je pense que les Lyanna, on va les remettre un truc un petit peu plus léger après. Parce que là pour l'instant, elle est... Elle est... Bien encombrée. Trois de défense, 2-5-6. Quatre de défense. 16-20. Ça c'est de la merde. Ça c'est même de la grosse merde. On va dégager ça. On va dégager ça. Et on va dégager ça, et ça aussi. Au niveau des armes. Comparé avec l'Elyanna. Leisure, dégâts plus... Bon, de toute façon, tu peux pas encore l'utiliser. Dac d'acier. C'est de la merde, je crois. C'est de la merde. Eh mais... Change d'armes aussi, toi. Voilà. C'est de la merde. Iliguer. Je suis ronchon. Très bien, mais... Ne videz pas tout mon stock. Alors, du coup... Dégage 6. C'est belèze. On a pas encore ce qu'il faut en Dex. 4-80. C'est mieux que ce qu'on a, mais ça donne pas de bonus attaque. Fond grise, 4-40. C'est moins bien que ce qu'on a. Donc on va les vendre toutes les deux. Le deck de fer, c'est de la merde. Et paire de main. On en a pas besoin. On en a pas besoin. La masse de barbares, on en a pas besoin non plus. La masse d'armes, c'est pas très la discrétion pour un roublard. Manier non plus. Meilleur front grise. Et là, je joue les marchands bougons. Non, je suis pas content. Un arc long en freine ou un arc court. L'arc court, on peut le Tej. Et on va voir si l'arc long en freine, c'est mieux que ce qu'on a. Mais je ne pense pas, parce que je crois qu'il y a un arc complètement craqué de DLC. Ah non. L'arc long en freine, c'est mieux que ce qu'on a. Et j'imagine que vous ne voulez rien m'acheter. Très bien, mais ne videz pas tout mon stock. Alors, t'es un marchand, t'es devant des clients potentiels qui ont l'air blindés de thunes. Qu'est-ce que tu fais ? Vous êtes quand même des relous, vous ! Bon, il est con. Alors. On est bien. Il faut qu'on cherche la maman. Euh... Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. La ressource infectée. Et le corps de Sarah. Je pense qu'elle avait dû donner rendez-vous à son fiston au niveau de l'arbre. Et du coup, on devrait avoir... Cassez-vous, bande de riches ! Moi, je veux des gens qui n'ont pas le sou, qui regardent juste avec envie mes marchandises. Dis-le ! Ah, dis-le ! Et la maman de... La maman de Kevin. Cassez-le ! Ouh ! Moult-le ! Y'a un bien mauvaise boule de feu ! Euh... Toi, tu veux te mentionner les pierres. Visiblement, ils en veulent. Allez, il y en a. On va... Faire une petite grillade. Ma boule de feu est bientôt reprête. Toi, tu vas passer à la dague, du coup. Toi, t'as pas encore de sort de zone et ça, c'est chiant. Bon ! Un moment... La subtilité... Hein ? Voilà ! On est pas là pour tortiller ! Comme ils vous mettent... Me leur montrez la petite pitié ! Voilà ! Voilà ! Oh, on peut même pas les fouiller ! Ah bah d'accord ! Non mais d'accord, voilà. Ok ! Subjeté, je connais pas ce nom. Vous avez récupéré un médaillon sur la dépouille de la mère du petit garçon. Oh, c'est balot, Madame Shondi ! Et voyons cet arbre reconnaissable. Nous cherchons encore des ours. D'où qui sont les non-nours ? Les non-nours ! Ah bah les balles là ! Euh... des infos qui sont rares de la mort Voilà ! C'est pour ça ! ,ok... Bah soit hein ! Ok ! Alistair ! Tu vas gagner des points en force et tu vas gagner des points en... ... Provocation ! On avait dit qu'il fallait menace... ... et provocation. Mais entretiens... Y'a pas d'entretiens... Ok. Ça va peut-être éviter de... ... que les... ... les loups n'aiment pas de pièces de resture. Bah non ! Moi j'espérais qu'ils avaient des armures de plate, des épées à deux mains... ... ce genre de choses mais... Tiens mais j'ai une certaine que j'étais niveau 1 quoi ! C'était des animaux ! ... On aurait pu garder une partie de l'équipement pour équiper Sven après. Yippie ! Le Cantor Devon ! C'est nous ! C'est toujours nous ! Les étoiles interrompirent leurs courses dans le firmament. Les vents se turent et tous les... Bon ne faites pas attention au fait que je sois un petit peu en train de... ... d'être couverte de sang. Le monde pria en silence et loua le Créateur. ... Très bien ! Euh... Je vais tout de suite changer ça... ... les... ... les... ... tactiques pour foutre tout le monde en passif. Parce que chaque fois il... ... il se lance des sorts quand même et ça me gonfle. ... ... ... ... ... Je lui dis bien que je faisais des trucs. Je préfère ça. Euh... Dis-moi Jackie, t'as pas l'impression de me voir un hacké ? J'ai encore une clé. J'étais pas censé avoir un souverain à mes couilles là. ... Ah d'accord, ok. Aide ton prochain et ton prochain t'aidera. Oui, bien sûr. Bah j'aiderai peut-être pas le prochain mais j'aiderai peut-être le suivant. A la limite. Ok, bon ! Euh... Tu vas pouvoir désactiver ton arment de pierre. Pourquoi t'as un buff à la con ? Qu'est-ce qui t'arrives ? Ah oui c'est le champ de valeur de Beliana, ok. Oh la la la, oh la la la, oh il y a du mal ! Oh une abaisse de framerate, ouh c'est dur ça ! Eh les hommes ! Eh ben on va se barrer de ce patte là ! Oh de ma vue, ville créature ! Laissez-nous ! Oups ! Bonsoir ! Bonsoir, 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 euh... Oupsi ! Ah désolé, je mets un peu tiré dessus, pardon ! Mais pourquoi t'es... Pourquoi t'es à l'arc ? Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui t'arrive dans la vie ? Pourquoi t'es, pourquoi t'es comme ça ? Aller, Morrigan, qu'est-ce que tu peux faire ? Oh putain, mais cette caméra ! Tu vois, si j'étais train de l'hiver sur lui... Toi tu vas lancer un petit truc comme ça sur lui aussi... On se fait charger par un aérologue. Donc on va se baser sur ça, toi tu vas lancer une provocation. Oh non ! Parfait. Parfait, parfait, parfait... Mais arrête de switcher l'arme, putain, c'est insupportable ! Ah, y'a ma truc désactivée de ta équipe en bas ! Non ! Non mais euh... Pourquoi tu reviens tout désactiver à la main quand on a juste un bouton ? Hop ! Euh... Tu vois, t'as duré de commencer à le bourrer parce que le chef de Mutt il commence à faire pas mal de dégâts. Toi tu vas lui claquer beaucoup de bouclier... Euh... Une petite vulnérabilité elle est où elle est là. Et toi tu vas brasser un petit... Un petit pénétrant. Je suis. Bon, Alistair pour l'instant est en mode sac APV donc ça va. C'est évident par contre arrêtez d'être cons aussi. Vous êtes gentil hein, vous êtes brave hein quand même. Euh... Toi tu vas t'occuper de lui. Morrigan, j'allais balancer une petite étreinte d'olive. Voilà. Voilà ! Vous tombez à point nommé mon ami. Et voilà, je suis la femme qui tombe à pic, je suis la femme qui vient de loin. Euh... Ah ouais je vous en prie ! Je me nomme Baudan Fédic, marchand et négociant. Et voici mon fils Sundal. Dis bonjour mon garçon. Bonjour ! Les routes sont filtrement dangereuses ces temps-ci. Puis-je me permettre de vous demander ce qui vous amène ? Nous allons peut-être au même endroit. Euh... Je doute que vous ayez envie de voyager en compagnie d'une garde des ombres. Une garde des ombres ? Dites pas que vous êtes garde des ombres. Je suis garde des ombres. Je suis garde des ombres. Ok vous êtes con. Sans nous offenser, j'imagine que votre route est semée d'embûches que mon fils et moi ne sommes pas de taille à affronter. Cela dit, permettez-moi de vous souhaiter bon voyage. Au revoir. Bon sur ce, revenons-en à nos affaires. Ah mais je croyais qu'il pouvait nous accompagner. Bonjour. Nous repartirons dès qu'un semblant d'ordre sera revenu. Merci infiniment pour votre aide. Non mais ok, c'est comme ça je pile ta carrette hein ! Non mais oh ! Putain le nabo ingrat quoi ! Eh oh ! Lettre cachetée. Une lettre fermée par un cachet. Des regrets d'un maléficien. Je ne ferai pas machine arrière. Qu'ils me traquent, qu'ils me trouvaient, ils en pâtiront. Mais toi Mélisse, tu ne mérites pas ce châtiment. Je mourrai heureux sachant que tu as trouvé ta place à la tour du cercle. J'ai laissé divers artefacts volés pour la plupart aux enchanteurs. Vends-les pour commencer une nouvelle vie. La cache est dans la zone d'étude. Elle coffre du milieu. Adieu. Un peu de caillasse. Du spa. Et euh... Est-ce qu'on a d'autres qui étaient à le tearing ? Je crois pas. Je crois qu'on est bon. Bah c'est qu'il part. Rassemblez votre... Vous devez rassembler votre groupe avant de continuer. Vous devez rassembler votre groupe. Avant d'avancer plus loin. C'est ça. Ouh zizi mardique ! Pour qui combattez-vous ? Saruman ! Ah non merde pas ça. Oh la mauvaise nuit. Vous avez fait un cauchemar ? Tout semblait si réel. Et bien, en quelque sorte, c'est réel. Vous devez savoir que les gardes des ombres ont un lien privilégié avec les engences. C'est la source de votre rêve. Eh bah du coup, on doit passer que des nuits de merde. L'archidémon, il... Parle à sa horde. Et nous pouvons l'entendre nous aussi. C'est pour cette raison que nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un enclin. C'est quand même de pratique. Pourquoi Duncan ne prévient-il pas tout le monde au hasard parce qu'il est mort ? L'archidémon, vous parlez du dragon ? Je ne sais pas si c'est vraiment un dragon, même s'il en a l'apparence. Quoi qu'il en soit, c'est bien lui l'archidémon. Ne vous inquiétez pas, vous parviendrez bientôt aller au poussin. Les plus anciens gardes des ombres disent qu'ils peuvent comprendre l'archidémon. Mais je n'en suis pas encore là. Enfin voilà, je vous ai entendu crier dans votre sommeil. Et j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. C'est un peu effrayant là. Mauvaise vibe. Vous avez d'autres bonnes nouvelles à m'annoncer ? Vous voulez dire, à part le fait de mourir jeune et de devoir vaincre l'enclin sans l'aide de personne ? Non, désolé, c'est tout ce que j'ai dans ma besace. Oh. Bon, maintenant que vous êtes bien réveillés, on pourrait peut-être se remettre en route, non ? Nouvelle quête, enchantement. Pic du soldat. Euh... Lévi Dryden... Il y a des gens. Il y a des gens qui squattent mon camp. Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ? Parlons à Lévi Dryden. Eh bah si, il est un beau histoire. Vous êtes difficile à trouver, savez-vous ? Mais où sont mes manières ? Mon nom est Lévi, Lévi Dryden. Duncan vous a-t-il jamais parlé de moi ? Lévi L'Aubenail ? Lévi le commerçant ? Euh... Enfin vous savez, Duncan, j'ai pas trop eu le temps de lui parler. Je m'appelle Aran, votre nom est inconnu. Vraiment ? Il ne vous a jamais parlé du bon vieux Lévi. Il a parlé du pont Lévi, mais éventuellement mais... Bon, j'arrête de radoter. Vous avez un enclin à combattre. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais vous voyez, Duncan m'avait promis que nous irions régler ensemble une affaire importante pour les gardes des ombres. Et pour moi aussi. Et voilà que ce pauvre Duncan nous a quittés. Bien triste affaire. Mais il aurait voulu qu'on poursuive son oeuvre, j'en suis convaincu. Quelle promesse Duncan vous a-t-il faite ? La famille, enfin, nous avons un passé en dents de scie, voyez-vous. Les nobles n'ont que des dents envers nous. Sophia Dryden, mon arrière-marcère-mère, était le dernier commandeur-garde des ombres de Ferelden, lorsque son ordre était... Oh merde, pourtant l'humour est au top encore à nouveau. Le roi Arland en a profité pour bannir les gardes des ombres afin de s'arroger les terres et les titres de la maison Dryden. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Difficile à dire. Après la mort du roi Arland, une guerre civile a éclaté. Bien pire que celle-ci. Notre famille s'est retrouvée en fuite, traquée par l'ennemi, abandonnée de toutes parts. Mais les Dryden ont la vie dure. Nous sommes repartis de zéro. Nous nous sommes faits marchands et jamais nous n'avons perdu notre fierté. Et vous avez pas changé de nom, excusez-moi, j'écoute à peine votre histoire en fait, vous êtes long et chiant. On a essayé de protéger le royaume face à l'enclin. Nous n'avons pas abaissé les yeux. Oui, bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux ? La vérité. Ma famille reverse, Sophia Dryden. Nous savons qu'elle est morte au Pic du Soldat, la vieille base des gardes des ombres. Nous voulons trouver la preuve de son innocence. Nos terres et nos titres ne nous seront pas restitués, mais nous retrouverons notre honneur. Du coup, je vais me dire, euh, vous auriez pas 100 balles ? J'ai jamais entendu parler du Pic du Soldat. Personne n'est allé au Pic du Soldat depuis l'époque d'Arlande. Du moins, personne n'en est revenu. J'ai passé des années à cartographier le labyrinthe de tunnel qui mène au pic. Et il y a quelques temps, j'ai fini par trouver le bon chemin. Donc, sans faire ni une ni deux, je suis allé voir Duncan pour lui dire qu'il pouvait retrouver l'ancienne base. Et ma famille, son honneur. Quel intérêt les gardes des ombres ont-ils à reprendre le pic ? C'est un endroit stratégique doublé d'un symbole. Duncan n'a pas eu un instant d'hésitation. Il espérait aussi en apprendre plus sur l'histoire de son ordre. Et peut-être y retrouver quelques vieilles reliques. Personne ne sait ce qui se trouve là-bas. D'un côté des gardes des ombres depuis deux jours, comment connaître, c'est clair. Duncan vous a pas parlé de... Duncan il a été transformé en tartinade. Alors non. Que voulez-vous que je fasse ? Les tunnels qui mènent au Pic du Soldat, j'en fais mon affaire. Mais le fort, on dit qu'il est hanté. Dangereux en tout cas, ça me fait aucun doute. Bah non alors. Vous voulez bien y réfléchir, au moins. La fidélité de votre famille sera récompensée. Je vais vous aider. Mille merci, garde des ombres. Calme ton cul. Je vais vous indiquer l'emplacement sur votre carte. Quand vous y serez, nous affronterons ensemble les tunnels. Je suis Castavier. Je suis pas payacé, j'ai même pas un SMIC. La dernière fois que j'ai eu des problèmes avec les gardes des ombres, le gouvernement a ouvert un numéro vert putain. Ah, il a pas changé de nom. Ah, il a pas changé de nom. T'as le mec, de base il offre une remise, c'est pas vraiment un nain. Que vendez-vous exactement ? De tout et de rien, mais rien que de la qualité supérieure. Pas de Kaamelott chez moi. Quant à Sundal mon garçon, il se trouve qu'il a le don pour les enchantements. Hélas, cela fait aussi de nous une cible rêvée pour les brigands. T'as des gros scooters dans ce campement. Il restait des gardes du corps à embaucher. Je l'aurais fait il y a belle lurette. Voyons un peu vos marchandises bodanes. Ceux que nous avons trouvé, mon garçon et moi, devraient vous plaire. Et je vous ferais un bon prix. En fait, c'est juste un tout petit humain avec une grosse barbe. Une hache en os de dragon. Typique. Homme de dragon du sang. Honneur de Bergen. Putain, il y a des trucs. Gant de dragon du sang. Capuchon du collectif. Cale d'enchanteur, c'est ce que j'ai. Pendentif. Torque en métal noir. Ça a l'air bien de Billcock. J'espère qu'ils m'ont laissé une bonne note. Ça, c'est pour le Mabari. Grelon. Des runes d'armes. Une note du bordel. Collier de corde d'or. Marionnette à main. Garde des ombres. Bâton. Lutte. Bouclier. Une poupée d'alister. C'est pour l'offrir certainement à Morrigan, histoire qu'elle fasse des... Mais c'est gratos toute cette merde. C'est incroyable. Manuel de rôdeur. Manuel de templier. Un sac à dos. Là, c'est bien ça. Voilà. Comme ça, on a 100 de capacités d'emport. Forte foi. C'est bien ça. Depuis quand on a ça, nous ? C'est carrément bien. Retrouver sur qui ? Putain, je ramasse des trucs, je sais même pas où ils viennent. Par contre, ça, c'est de la merde. Armure de dragon de sang. Putain, le mec, il me l'a filé comme ça. T'es sérieux ? Genre, tiens, c'est cadeau. Grande rondage de bois. On avait dit que c'était de la merde. Alistair. Forte foi. C'est mieux que ce que tu as, donc tu vas l'équiper. 24. J'ai l'impression de ne pas avoir grand chose en terme de changement des stats. Tu ne te foutrais pas de ma gueule. C'est un bug ? Non. Quoi donc ? Le fait d'avoir l'armure du dragon et tout ? Non, je pense que c'est lié au DLC qu'on a. Tu dois se dire, De quoi t'aider parce que tu es un peu un loser. Euh... Sandal. Bonjour. Ce garçon est un peu simple, mais il a un vrai don pour les enchantements. L'un des apaisés a même dit qu'il était un... Comment déjà ? Un savant. Un savant de Marseille. Qui est à mille lieues de l'imaginer. Qu'est-ce qu'il connait quand un enchantement ? Putain, je suis désolé quand on a peur cette bague. Tu vas devoir re-quitter le chat. D'armes ou armures. Mais naturellement, les matériaux plus exotiques requièrent davantage de l'hérium que les autres. C'est un processus que connaissent certains forgerons d'Orzamar, ainsi que mon fils ici présent. N'est-ce pas mon garçon ? Enchantement ! Et voilà ! C'est bien. C'est un homme de peu de mots. J'aime bien. Je souhaite enchanter quelque chose. Enchantement ! Enchanté, moi, oui. Dégalectrique. Dégalectrique, d'accord. C'est pour ajouter... Dégalectrique plus deux. On s'en fout, en fait. Ok, très bien. On peut foutre des runes sur les armes, et c'est très bien. Bon, on va causer un petit peu à nos compagnons. On va faire un petit peu de sympathisation. Que souhaitez-vous de moi ? J'aimerais vous aborder un sujet personnel. Nous sommes au camp. Le moment s'y prête, donc autant que faire se peut. Vas-y, vas-y. Flemette m'a ordonné de vous aider. Je ne fais que lui obéir. Pourquoi voulez-vous que je parte, si tel est votre souhait ? Entendu. Ah bah non, je ne veux pas que tu partes. Alors si je ne m'abuse, notre discussion est terminée. Ok, on va te faire foutre. Morrigan réprouve, moins 10. Eh bah c'était une magnifique conversation. C'était bien à peine. Est-ce que ça vaut bien à peine que je parlais à mes autres compagnons pour qu'ils me détestent encore plus ? On va dire que pour l'instant, non. Non, par contre, on continue de quitter le camp YouTube. On va faire une pause. Je vous dis à la prochaine. La webcam elle est là, j'avais oublié. Faites ce que vous faites habituellement avec votre vidéo. Des bisouks ! Salut !